Musique Il s'agit d'une des toutes premières photographies d'Henri Cartier-Bresson. Il vient d'acheter son nouvel appareil Leica, un petit appareil miniature. Il dit d'ailleurs au dos d'un des tirages de cette photographie l'une de mes toutes premières photos. Elle a été réalisée au cours d'un voyage à Bruxelles en 1932. Cartier-Bresson a raconté plus tard dans une interview qu'il était parti à Bruxelles pour aider un prince russe à divorcer. On ne connaît pas bien le contexte, mais on sait que c'est à ce moment-là qu'est réalisée cette photographie. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette image ? C'est d'abord une photographie extrêmement compartimentée. En profondeur, l'image est coupée par une tenture qui tient sur des piquets. Et puis dans le cadre, on a un piqué qui sépare les deux personnages. On a d'un côté un personnage à casquette, de l'autre un personnage à chapeau melon. On a souvent commenté qu'on avait d'un ouvrier d'un côté et un bourgeois de l'autre, qui était probablement quelque chose qui a intéressé Cartier-Bresson. Cette sorte de partition représentée par deux types d'habillements. Donc on aurait cet homme à casquette en arrière-plan. Et puis ce personnage assez fascinant en premier plan, qui ressemble à un personnage d'un film burlesque avec sa moustache accro, ou un personnage échappé d'un tableau de Magritte avec son chapeau melon. Cartier-Bresson l'a souvent décrit comme un personnage à la Hercule Poirot, du nom de ce détective des romans d'Agatha Christie. Détective qui était d'ailleurs de Bruxelles, puisqu'il était retraité après avoir été chef de la Sûreté à Bruxelles. C'est une image que Cartier-Bresson réalise en 1932. Il va l'exposer l'année suivante dans sa première exposition, à la galerie de Julianne Lévy, le grand galeriste américain. Elle est exposée sous le titre Voyeur à Bruxelles. Tout de suite, on comprend qu'il s'agit de mettre en évidence un acte de vision, un acte de voyeurisme et de mettre en exergue le regard de ces deux personnages. C'est une photo qui a été beaucoup reprise par la suite, publiée sur beaucoup de catalogues, mais aussi en couverture de beaucoup de livres d'Henri Cartier-Bresson. C'est, disons-le clairement, la photographie la plus reprise sur les catalogues d'Henri Cartier-Bresson. Elle a connu ensuite une histoire faite de reprises et de détournements, puisqu'en 1973, le peintre espagnol Eduardo Arroyo l'utilise et la reprend. Ce grand peintre, la figuration narrative, en fait le sujet d'une de ses toiles, en mettant en scène l'un de ses amis, le peintre Gilles Ayot. Le titre du tableau est « Gilles Ayot regarde la réalité par un trou à côté d'un collègue indifférent ». Le grand artiste du male art, Ray Johnson, a aussi utilisé cette œuvre dans un collage où il a dédoublé la figure de ces deux personnages. Il y a quelques années, la française Catherine Ballet a remis en scène l'image en demandant à son ami et modèle favori, le styliste Ricardo Martinez-Paz, d'incarner le personnage à moustache en premier plan. Le photographe américain Ben Maddow a comparé dans un article des années 30, Henri Cartier-Bresson, au caricaturiste et peintre du XIXe siècle, Honoré Daumier. Et c'est vrai que dans les années 30, Cartier-Bresson regardait beaucoup Daumier, et Daumier était particulièrement intéressé par les regardeurs. Il a réalisé plusieurs dessins, plusieurs esquisses, plusieurs gravures, des spectateurs du théâtre et plus largement des spectacles parisiens. Il y avait chez Daumier cette espèce de fascination pour le corps en train de regarder. Et je crois que Cartier-Bresson signola l'une de ses toutes premières images où il met en abîme la question du regard. C'est quelque chose qu'il fera beaucoup par la suite, notamment lors de sa fameuse série pour le couronnement de Georges VI à Londres en 1937, donc cinq ans plus tard, où Cartier-Bresson, envoyé par le journal ce soir, décidera de ne pas photographier le roi, mais de photographier le peuple qui regarde passer le roi. Je crois que c'est ça la puissance de cette photographie, c'est qu'elle met en abîme le regard et elle nous met nous-mêmes dans la position de ceux qui sont représentés dans l'image. Il y a un hors-champ, on ne sait pas ce qu'est cet hors-champ, on ne sait pas ce qu'il regarde. Et finalement, c'est une image qui nous oblige, d'une certaine manière, à interroger notre propre position de regardeur face à cette photographie d'Henri Cartier-Bresson.